Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je démarre ce vlog à 9h, Inès est à la crèche. Aujourd'hui je devais travailler et ma chef m'a appelé hier pour me dire « est-ce que ça t'intéresse de ne pas venir ? » Donc, bien sûr, la journée ne m'est pas offerte. Mais voilà, il y a eu beaucoup beaucoup d'arrêt maladie de congémat au travail et du coup j'ai fait pas mal d'heures sup. Donc je dois plafonner à 40 et quelques heures sup. En plus je suis à temps partiel, donc j'ai beaucoup d'heures à récupérer et donc avec plaisir j'ai accepté le fait de ne pas travailler aujourd'hui. Donc c'était une sensation très agréable, j'étais en train de préparer mon sac pour le boulot, mes affaires pour mon repas du midi et tout, et elle m'a dit « c'est pas la peine de venir ». Donc trop chouette, les plannings opératoires s'allègent un petit peu l'été, en tout cas dans la clinique dans laquelle je travaille. Je vous dis ça parce que quand je travaillais en France en soins intensifs à Lyon, on avait du boulot toute l'année, été comme hiver, vacances comme pas vacances. Mais voilà, je travaille dans le privé en Suisse et les plannings opératoires se calment un peu en été. Donc il faut bien sûr toujours qu'il y ait une infirmière pour s'occuper des urgences, des césariennes, mais il y a moins de patients opérés, donc j'étais en salle de réveil aujourd'hui, donc je n'y vais pas. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc j'ai une journée rien que pour moi, c'est assez chouette. Je suis devant mon ordinateur, je suis en train d'imprimer des étiquettes de Mondial Relais pour Vintage, je vous mets mon compte de Vintage sous la vidéo, je suis en train de faire un grand tri de choses que je porte pas, que je porte plus. C'est un peu bizarre parce qu'il y a des pièces que j'adore, mais en fait ça sert à rien de les regarder dormir dans mon placard si je les porte pas, par exemple des chaussures que je trouve pas confortables ou qui sont pas forcément impeccablement à ma taille, ou des trucs qui sont doublons. Donc voilà, je fais un grand tri, il y a un peu d'affaires d'Inès aussi que je vends. Là par exemple j'ai vendu des manteaux, puis il y a des chaussures aussi, si ça peut vous intéresser, donc dans les tailles de 23 jusqu'à 25. Il y a aussi des chaussures d'hiver, c'est peut-être pas très fûté de les mettre en ligne en été, mais je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui se projettent, peu importe. Donc voilà, je suis en train d'imprimer toutes mes petites étiquettes. J'ai eu pas mal de ventes pendant la nuit, donc c'est rigolo. J'aime pas trop que ça traîne, donc du coup je vais aller tout expédier ce matin. Je vais passer au Ré les Colis pour aller tout amener. Ensuite je vais aller en ville, j'ai très envie d'aller voir la nouvelle collection des petits hauts. Hyper contradictoire, je vous parle de Vinted où je vide mes placards et je vais les re-remplir avec autre chose. Vous savez que c'est une marque que j'adore, dans laquelle je n'ai pas de soucis à dépenser beaucoup d'argent. Enfin je sais même pas pourquoi je mets des guillemets, parce que la marque est très coûteuse. Alors je m'achète pas 5 t-shirts et 14 blouses à chaque fois que j'y vais, mais quand j'avais 20-25 ans, j'avais beaucoup de plaisir. Parce que mes tiroirs sont extrêmement remplis avec plein de choses, de plein de couleurs. J'allais chez H&M, je claquais 80€ pour avoir 6 t-shirts et 2 pantalons. Aujourd'hui ça m'intéresse plus, je préfère m'acheter de belles pièces qui me plaisent beaucoup et que je suis sûre de porter. Voilà, donc c'est des achats plus réfléchis, plus coûteux, mais moins nombreux en termes de quantité. Voilà, c'est une consommation qui est différente, je ne vous demande pas du tout de faire comme moi, je ne vous dis pas du tout que c'est la solution pour consommer mieux. Vraiment pas du tout, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais aujourd'hui c'est comme ça que je préfère consommer. Donc voilà, je vais aller voir, peut-être que je vais en trouver, peut-être que je vais craquer, peut-être qu'il y a des pièces que je ne vais pas acheter en attendant qu'elles soient en promo, parce que voilà, comme je vous disais, ça reste très coûteux, mais je vais aller faire un petit tour à la boutique ce matin, peut-être aller boire un petit café, puis rentrer ce midi parce que Quentin vient manger ce midi et il y a un moucheron qui me tourne autour depuis 10 minutes. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc je suis rentrée chez moi, comme vous avez vu, je suis passée chez Des Petits Vos pour voir la nouvelle collection qui est ravissante. Et la très bonne nouvelle, c'est que ça fait deux ans que la marque propose des choses assez courtes parce que c'était à la mode, sauf que moi, les choses courtes sur moi, c'est ridicule en fait, on dirait que j'ai volé les vêtements de ma fille. Ça va à la majorité des personnes, mais quand vous êtes un peu grande, le court, ça peut faire vite ridicule, à moins de porter genre des gilets courts avec une robe ou quoi, mais sinon ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, ils ont fait beaucoup de gilets longs, de t-shirts longs, etc. Donc je suis hyper contente. Donc je n'ai pas craqué sur grand-chose parce qu'il y avait pas mal de choses qui me tentaient, mais je ne voulais pas dépenser des milliers des cents. Donc j'ai trouvé une chose en solde. Alors ça, c'était inespéré parce que j'étais passée au solde, non, au ventre privé, il y a quelques semaines en arrière. Et je n'avais rien vu de particulier. J'ai dû passer à côté de cette blouse parce qu'elle est vraiment ravissante. Je parle de blouse, c'est un petit t-shirt. Alors le haut, c'est un esprit un peu soie, mais c'est de la viscose. Donc c'est une couleur blanc et cru avec des petits boutons dorés. Et donc vous avez un effet de matière avec du coton en bas et de la viscose en haut. C'est très joli. Je l'ai pris en taille 3. Je suis souvent entre la taille 2 et 3. Et puis là, je voulais gagner un petit peu en longueur. C'est souvent ce que je fais d'ailleurs. Donc en taille 3, c'est le modèle qui s'appelle Ilias. Il coûtait 99 euros et je l'ai eu à moins 50. Si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 45,50 euros. Quasiment toute la boutique était soldée à moins 50. Je crois que la responsable de la boutique m'a dit que 75% de la collection était soldée à moins 50. Ce n'est pas encore la dernière des marques, mais de toute façon, chez des petits hauts, ils vont rarement au-dessus de moins 50% de réduction. Et ensuite, dans la nouvelle collection, j'ai craqué pour ce joli t-shirt qui ressemble beaucoup à un t-shirt que je possède. Enfin, c'est le même esprit. Vous savez, c'est un t-shirt avec plein de petits bonhommes, de petits motifs. Ils le ressortent de toute façon à peu près à chaque collection. Celui de cet été, c'était la collection Oiseaux rares qui est dans un coton blanc, fin. Voilà, c'était la collection d'été. Donc forcément, il avait fait assez léger. Et donc là, c'est la collection automne-hiver. Donc c'est un coton plus épais qui tombe un peu plus lourd. Et ce n'est pas blanc, c'est écrus. Voilà, avec des petits motifs très sympas. Un petit nuage, des maisons, un petit chien. La responsable de la boutique m'a dit... Je lui ai fait un bisou d'ailleurs si elle passe par ici, parce que je sais qu'elle regarde parfois mes vidéos. Je crois que c'est Michel Le Teckel. Enfin bref, c'est la nouvelle star de la collection automne-hiver chez Des Petits O. Pareil, taille 3 pour gagner un petit peu en longueur. Il y a assez peu de différence entre la taille 2 et la taille 3 sur ce style de t-shirt. Parce qu'ils sont de toute façon un petit peu amples à la base. Et ils coûtaient 79 euros. Donc voilà pour mes deux craquages dans la marque. Il y avait pas mal de broches et de bijoux qui étaient soldés, mais j'avais vraiment pas besoin de craquer. Ça aurait été dommage, je dépensais de l'argent, alors j'en avais pas besoin. Je vous invite à aller voir la nouvelle collection si vous aimez cette marque, parce que je la trouve très réussie. J'ai repéré un petit gilet qui n'était pas dispo dans ma taille. J'y retournerai probablement dans les semaines qui viennent. Un gilet beige avec du lurex doré, avec un mélange de... Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Moher et Alpaga, je crois. Donc il faut que j'y retourne. Et ensuite je suis allée dans un café qui vient d'ouvrir... Je suis désolée, j'ai la machine au fond, parce que je suis en train de laver un tapis sur lequel mon chat a vomi. Donc c'est un nouveau café qui s'appelle Aven. Café, brunch, petit-déj, etc. Ça a ouvert rue Filatria Annecy, donc c'est en plein centre. Et gros coup de cœur pour le concept. Les gens qui bossent dans le café sont adorables. Enfin je me sens vraiment très bien dans ce café. Donc ça fait déjà la troisième fois que j'y vais, alors que ça a dû ouvrir il n'y a pas un mois. Et j'aime beaucoup. Donc je suis allée, j'ai mangé, comme vous avez vu sur les images, un toast à l'avocat, une part de banana bread et un chai latte. C'était délicieux. Et donc Quentin est rentré manger ce midi. Du coup j'ai pas mangé parce que j'avais pas très faim. J'avais mangé à 10h30 ou 10h45. Je mangerai peut-être un petit goûter, un fruit et un yaourt un peu plus tard. Et ce soir j'ai au resto avec ma copine Emmanuelle. Donc pareil, je vous emmènerai pour voir comment se passe la soirée. Je la retrouve pas très loin de la frontière suisse. Du coup vu qu'elle travaille aujourd'hui, j'avais pas envie qu'elle fasse de la route. Donc c'est moi qui vais aller la retrouver vers chez elle par là-bas. Voilà, je vais aller répondre à mes mails. C'est à peu près toujours la même organisation sur mes journées quand je travaille pas. Je suis allée poser mes colis Vinted au relais colis comme je vous avais dit. J'ai eu une nouvelle commande entre temps donc je vais la repréparer pour pouvoir l'expédier demain. Et puis qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais vous montrer les petits colis du jour. Alors pour les petits colis du jour, tout d'abord une collaboration avec la marque Gaspajo. Voilà, ça s'écrit comme ça. Une marque française qui produit des gourdes en inox, donc réutilisables à l'infini, qui peuvent garder du froid, qui peuvent garder du chaud, donc hyper pratique. Je vous avais fait un article sur mes gourdes préférées que je vous mets en lien sous la vidéo. Dans laquelle je vous donne mes préférences en la matière. C'est vrai que je ne m'étais pas encore tournée vers le cas de l'inox. C'est dommage parce que ça évite d'utiliser du plastique. Premièrement, c'est durable, ça évite d'utiliser du plastique. Voilà, si vous êtes dans une démarche où vous voulez à tout prix éviter le plastique, l'inox, ça peut être une très bonne alternative. C'est une marque qui a été fondée en 2010 par une jeune femme qui voulait une alternative saine, durable, pour pouvoir opter pour des gourdes réutilisables. Nous, on ne boit pas d'eau en bouteille. La seule fois où on a utilisé de l'eau en bouteille, c'était pour notre fille, pour ses biberons à sa naissance. Enfin, ça a duré même un peu plus d'un an. Avec le recul, je regrette un peu. Je pense qu'on aurait pu la mettre à l'eau du robinet tout de suite. Mais voilà, avec un premier enfant, on fait parfois des erreurs. Je pense que c'est une des erreurs qu'on a faites. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, j'ai reçu deux gourdes. Une pour moi et une pour Quentin ou pour la famille. D'ailleurs, celle pour Quentin est en train de sécher parce qu'il s'en est servi ce matin. Donc, voilà celle que Quentin utilise. Alors, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. C'est la Sporty qui fait un litre. Il existe plusieurs motifs. Donc, j'ai pris quelque chose d'assez neutre pour ne pas que ça soit trop trop marqué. Avec un grand goulot, donc facile à nettoyer. Et sur le site, vous pouvez acheter également les petits accessoires comme ça. Donc, ça, c'est hyper pratique. Je ne voulais pas qu'on serve, par exemple, du goupillon pour les biberons d'Inès pour ne pas qu'on mélange tout. Donc, vous pouvez acheter ce goupillon sur le site. Et voilà comment se présente la bouteille. Donc, ce matin, je lui ai fait un petit café frappé avant qu'il parte au travail avec un glaçon. Il m'a dit que c'était resté au frais pendant des heures. Donc, ça, c'est top. Et puis, voilà, vous avez toutes les instructions sur la boîte. Donc, l'intérieur est en inox sans revêtement. C'est important de le préciser. Il y a pas mal de bouteilles qui sont faites à partir d'inox avec un revêtement en plastique à l'intérieur. Donc, vous perdez tout l'intérêt. Une paroi en inox, bien sûr, qui est résistante au choc. Comme je vous disais, un large goulot pour pouvoir le nettoyer facilement et d'autant plus avec le goupillon. Vous avez un joint ici. Donc, ça, c'est la seule partie en plastique. C'est du plastique sans BPA, bien sûr. Mais, voilà, on ne peut pas garantir une étanchéité sans ce petit joint. Mais, vous voyez que c'est vraiment minime. Le bouchon est en inox avec une anse en inox. Donc, pour pouvoir le porter comme ça, qui, bien sûr, est rabattable. Donc, ça, c'est la gourde version famille. Et, comme je vous disais, Quentin s'en sert pas mal. On est allé à la piscine il n'y a pas longtemps. On l'avait emmené. Et puis, ça, c'est mon petit plaisir à moi, du coup, parce que je ne vois pas trop Quentin utiliser ce type de gourde. C'est quand même très fleuri. Moi, ça me plaît bien lui. Je ne suis pas sûre. Donc, ça, c'est la Friendly qui fait 700 ml. Donc, c'est plus petit. Le goulot est plus petit. Comme vous voyez ici, vous pouvez dévisser pour faire un petit goulot. Donc, ça, c'est plus pratique. Et puis, pour nettoyer ou pour verser quelque chose à l'intérieur, vous avez bien sûr le grand goulot. Le reste des caractéristiques est similaire. Et pareil, vous avez plusieurs motifs. Donc, ça, c'est celle que je vais utiliser pour le travail, pour pouvoir emmener du thé. Pour la petite histoire, je travaille maintenant sur trois services différents. C'est un petit peu compliqué, mais salle de réveil, salle de réveil de l'ambulatoire et soins intensifs. Et sur l'un de ces trois services, il y en a un où je suis très loin d'un point d'eau. Et donc, voilà, il me faut une gourde que je puisse remplir et garder sur mon bureau, pas très loin de moi. Donc, voilà, ça va m'être utile pour ça. Voilà, c'est pour vous raconter un peu comment ça se passe côté hydratation au travail. Voilà, donc, merci beaucoup à la marque de collaborer avec moi. J'ai un code promo pour vous que je vous mets sous la vidéo. Comme ça, vous aurez tous les petits détails. Donc, vous avez un pourcentage de réduction. Là, comme ça, à l'oral, je ne serais pas capable de vous dire exactement, mais tout est écrit sous la vidéo. Petit colis du jour, c'est un colis de la part de Majolo. Je vous ai pas mal parlé de cette marque dans une vidéo favorite que je vous mets sur l'écran. Donc, Véronique, la créatrice de la marque, m'a fait le grand plaisir de m'envoyer d'autres produits. Alors, Majolo, c'est un gros coup de cœur pour moi, pour les enfants. Donc, vous avez le principe, c'est d'avoir ce qu'ils appellent le sticker book. Donc, un livre, voilà, une sorte de cahier comme ça, avec des pages plastifiées. Donc, sur le coup, vous vous dites, bon, bah ouais, c'est un livre classique. Le gros intérêt, c'est que dessus, vous pouvez écrire avec des feutres à base de craie, donc qui sont de la marque Majolo. Alors, vous pouvez utiliser des feutres pour ardoise, du coup, ça s'effacera tout seul. Vous pouvez faire utiliser des feutres permanents aussi à vos enfants. Bon, je ne suis pas certaine que niveau solvant, ça soit très intéressant, mais il faudra du coup les effacer avec un nettoyant à base d'alcool. L'intérêt de ces feutres à base de craie, c'est que vous pouvez laisser votre enfant dessiner dessus, et ensuite, ça s'efface avec un coup d'éponge mouillé ou un petit chiffon humide. Donc, voilà, vous avez le kit de quatre feutres qui est comme ça, et donc ce sticker book, le deuxième avantage qu'il a, déjà, c'est solide, pratique, ça se transporte facilement, vous avez le petit lien pour le fermer. Donc, dans un sac, dans la voiture, c'est parfait. Et vous avez une multitude de petits autocollants comme ça. C'est repositionnable à l'infini. Ma fille en est complètement dingue, donc je ne vais pas encore montrer ceux-là qu'on vient de recevoir, mais elle va être folle. Donc là, vous avez tout ce qui est un peu fruits, les engins, les moyens de transport, etc., les pompiers, tout ça. Là, des poissons, là, des petites têtes d'animaux, mais il y a des fleurs, il y a des poupées russes, il y a les animaux de la ferme, il y a les animaux de la savane. Enfin, c'est assez incroyable, et donc, c'est repositionnable à l'infini. Si les autocollants ne collent plus très bien, il suffit de passer un petit coup d'éponge à nouveau sur la surface du cahier, et ça se repositionne à l'infini. Donc ça, c'est vraiment l'objet de choix pour partir en vacances, pour faire patienter votre enfant au restaurant si les plats mettent du temps à arriver. C'est juste top. Pareil, j'ai un code promo pour vous que Véronique a gentiment créé, que je vous mets sous la vidéo. Et voilà, je les remercie pour cet envoi, parce que nous, on est dingue de Majolo. Vous avez été très 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 nombreuses à acheter des produits, soit sur son site, soit directement à la boutique d'Annecy, au Pays des Ministres, dont je vous parle beaucoup. Parce que donc, chez au Pays des Ministres, vous retrouvez la marque. Il n'y a bien sûr pas toutes les références, mais voilà. Pour info, ce sticker book, moi je le trouve canon, mais je crois que c'était l'ancienne collection, donc lui est en promo. Donc je ne sais pas s'il est encore disponible à l'heure où je filme cette vidéo, enfin surtout à l'heure où vous la voyez. Et pour les stickers, il y a énormément de choix, donc je vous invite à regarder. C'est vraiment quelque chose qui va vous durer pendant des mois. Et puis au niveau des enfants, j'ai l'impression qu'ils ne s'en lassent jamais. Je vous mets donc les deux infos pour les codes promos sous la vidéo. Je vous retrouve en mode double face. Je suis dans la salle de bain, je suis en train de donner le bain d'Inès, qui est envenue de la crèche. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé à la crèche ? J'ai appuyé. T'as quoi ? Moi j'ai appuyé là. T'as appuyé là ? Moi j'ai appuyé la crèche, mais lui il a appuyé la crèche. D'accord. Et sur le genou, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Un bobo. Un bobo, bah ouais. Elle s'était bien bien ramassée au square. C'était quand c'était dimanche dernier. C'était tranquillement en train de se réparer. Je mettais du Dernalibour tous les jours pour faire tomber les croûtes. Et ça se passait bien. Et elle est tombée. Apparemment un truc pas... Enfin, c'est pas genre rétamé sur 4 mètres de long. Mais elle est retombée sur la même plaie. Elle s'est ouverte le genou. Mais voilà. Et pas de pansement ? Non. Non. Tu veux pas de pansement ? Non. Alors on a juste nettoyé à la crèche ? Oui. C'est ça ? Avec de l'eau ? Un petit peu d'antiseptique est terminé ? Oui, c'est terminé. Et puis c'est du tout de l'eau. T'as pas voulu mettre de pansement ? Non. Bon. Voilà. Donc là on va bien rincer dans l'eau. Son grand truc en ce moment c'est de se baigner dans sa petite baignoire stock. Je vous mets une photo ici. C'est une petite baignoire compacte qu'on emmène en week-end ou en vacances quand il n'y a pas de baignoire dans l'endroit dans lequel on se rend. Quoique maintenant parfois on lui donne quand même des douches. Ça la dérange pas trop mais le principe du bain c'est quand même sympa quand on est petit. Et on ne sait pas pourquoi mais en ce moment elle veut se laver dans cette baignoire. Sachant que nous on a une baignoire donc elle pourrait avoir un gigantesque bain. Et bah non elle veut se baigner dans sa petite baignoire. Et puis elle est grande. Je ne sais pas quelle taille elle fait parce qu'on la... Tu mets de l'eau sur le bobo ? Oui. On ne l'a pas mesuré depuis ses deux ans mais elle est grande donc elle a les jambes pliées. Elle ne rentre pas dedans entièrement. Donc ce n'est pas extrêmement confortable mais c'est elle qui le demande. Donc ça doit lui plaire. Tu aimes bien la petite baignoire ? Oui. Bon. Bah tant mieux. Ça te fait rire ? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre à la crèche ? J'ai vu que vous avez fait du petit théâtre japonais ? Du vélo. Du vélo. De la moto. De la moto ? Oui. Ah bah dis donc. Elle a dormi une heure et demie. Elle est passée au lit de grand. Enfin elle était dans des sortes de lit. J'y connais rien mais elle était dans une sorte de lit barquette. C'est pas un lit à barreau dans cette crèche là. Elle n'a jamais connu le lit à barreau. Et puis là maintenant elle est vraiment passée dans un système de lit. On dirait des lits de camp. Mais pour enfants ces petits. Elle a une sorte de toile tendue. C'est comme les sièges de la fumar. C'est lourd. Et ça se passe très bien. Donc je pense que c'est le feu vert pour que nous on la passe sur un lit d'enfant. Donc il y a plusieurs formats de lit d'enfant. Donc on va passer sur une première taille. Et euh... Ah je mets pas mes mains dans l'eau ? Non c'est tout mouillé. C'est tout mouillé. J'avais été contactée par la marque Petite Amélie. Qui est une marque qu'on connait bien. Parce que son parc venait de chez eux. Qu'on avait acheté nous-mêmes. On a été client. Puis d'autres petites choses que j'avais acheté sur ce site aussi. Et il m'avait contactée pour me proposer de recevoir un meuble. Et je leur avais dit est-ce que je peux vous recontacter dans quelques mois. Parce que Inès va passer à un lit de petite fille. On a d'ailleurs reçu le plan de sa future chambre. Que je vous mets sur l'écran tout de suite. Et donc l'architecte a intégré ce nouveau lit dedans. Et c'est trop magnifique. Mais je pense qu'on va la changer de lit. Enfin c'est pas que je pense. C'est sûr. On va bientôt le recevoir ce nouveau lit. Pour qu'elle ait pas deux transitions d'un coup. C'est-à-dire un déménagement et un changement de lit. On va faire ça de façon progressive. Donc le lit va arriver. Il est la personne avec qui je suis en contact. Chez Petite Amélie a passé la commande. Donc il va arriver là dans les 3-4 jours qui viennent. Je crois que c'est 3-4 jours de délai de livraison. Donc je vous montrerai ça. Je vous dirai s'il a été simple à monter. Je vous expliquerai tout ça probablement en story. Mais je vous le montrerai in situ. Voilà. Dans sa chambre actuelle en tout cas. Me voilà sur la route pour aller rejoindre ma copine Emmanuelle. Donc j'ai donné le bain d'Inès. J'ai lancé un peu le repas. Donc ce soir c'est riz et... Oula vous êtes en train de tourner mais peu importe. C'est riz et brocoli vapeur. Quand il y a l'un de nous deux qui travaille. C'est souvent l'autre qui s'occupe du dîner. Ça paraît assez logique. Donc voilà. Comme ça quand Quentin est rentré. C'était déjà tout prêt. Elle était déjà en pyjama. Il faudra juste qu'il lui change la couche avant qu'elle aille dormir. Mais voilà. Ça c'est fait. Je voulais me changer pour mettre une jolie robe ce soir. Et j'ai oublié. Enfin je m'en suis rendue compte dans l'ascenseur. Donc voilà. Tant pis. Je ne pense pas que ça choquera ma copine. Mais du coup j'ai vraiment mes habits du quotidien. En voiture je ne suis plus très très fan de la radio en général. Parce que ça m'ennuie passablement. Donc je suis assez friande de podcasts ou de livres audio. En ce moment en livres audio j'écoute la biographie. Enfin l'autobiographie de Michelle Obama. Qui est très sympa. Mais c'est un livre qui est très 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 long. Et j'ai bien envie d'écouter autre chose. Donc en ce moment je suis pas mal aussi sur les podcasts. Je vous mets sous la vidéo. Enfin je vous mets sur la vidéo une vidéo favorite où je vous parlais d'audible. Justement le service de livres audio qui est proposé par Amazon. Et je vous mets sous la vidéo. Il faut suivre. Un article vers mes podcasts préférés. Voilà. Celui que je vais écouter là tout de suite. C'est Bliss qui est un podcast sur la maternité que j'adore. Voilà je viens de rentrer à l'instant. Je suis dans l'ascenseur. J'ai passé une super soirée. Mais j'ai encore du péril des cartons dans mon garage. J'ai passé une super soirée avec Emmanuel. On a bien mangé, bien papoté, bien rigolé. Je vais pas tarder à aller me coucher. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée en ma compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci.